La formation m'a apporté ce sentiment d'être capable de beaucoup. Ça fait un peu comme une thérapie et quand on en ressort, on en ressort plus fort. On est un groupe comme si on se connaissait depuis des années. Ça bouleverse quand même, mais c'est magique. J'ai décidé de créer une école, l'Académie Purple Relooking, qui allait former des conseillers ou des conseillères en images pour pouvoir à leur tour transmettre ce qu'est le conseiller en images. Qu'est-ce que nous apportons aux gens ? Nous les aidons à se retrouver, à retrouver leur identité perdue. Cette formation, c'est avant tout pour relier le corps et l'esprit par le biais des couleurs, par le biais de la coiffure, par le biais d'un nouveau maquillage, d'un nouveau look. C'est vraiment se révéler. Lorsqu'on se sent bien dans sa peau, dans ses vêtements, on a le monde ouvert à nous. Il y a deux façons de se former. Soit vous choisissez la formation en présentiel, donc nous avons plusieurs écoles en France, soit vous choisissez la formation en distanciel. Dans l'Académie Purple, il y a maintenant une équipe de formatrices qui m'accompagne. Le développement personnel est vraiment au cœur du conseiller en images. Dans tout métier, on a vraiment besoin de conseiller en images pour apporter une plus-value à son activité. Qu'on soit coiffeur, VDI dans le prêt-à-porter, dans le cosmétique, dans tous les métiers même du bien-être. Si vous êtes curieux, curieuse, que vous aimez les gens et que vous souhaitez vous lever le matin sans avoir de routine dans votre journée, puisque les routines, on ne connaît pas dans le conseiller en images, je vous invite à venir découvrir ce fabuleux métier pour pouvoir aider les autres à s'aimer, à se redécouvrir et à s'accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada